salut à tous et bien comme ça m'a été beaucoup demandé je vais vous faire une petite vidéo sur Thanatos vraiment courte l'idée c'est de vous faire des premiers retours en sachant que voilà comme vous le savez je suis en vacances d'ailleurs j'espère que le bruit des cri-cri ne va pas trop vous énerver durant la vidéo mais il faudra s'y faire c'est ambiance vacances et du coup il aura pas de miniature il n'y aura pas de sommaire je ferai tout ça un peu plus tard à mon retour mais voilà on va faire une petite présentation de ce que je pense de Thanatos de quelques parties j'ai pu faire et essayer de répondre aux quelques questions qui m'ont déjà été posé on va dire ces derniers jours depuis sa sortie alors en termes de skill up clairement il ya pour moi deux sorts qui se démarquent vraiment c'est le 5 le 4 et le 3 pardon le 4 clairement bah voilà si vous pouvez aller le chercher au niveau 5 vous avez besoin de plus que de deux manches pour pour garantir un énorme une énorme patate quasiment one shot selon selon la protection qui peut y avoir en face donc clairement voilà c'est un dessor à monter il fait vraiment d'énormes dégâts je pense qu'il faut aller chercher minimum niveau 4 et dès que possible au niveau 5 ensuite il ya son maoe en passif qui est aussi très sympa je pense que le mettre au niveau 4 dans un premier temps c'est déjà très sympa vous allez réduire la la pdf et la cdf de 7% le chercher au niveau 5 c'est vraiment voilà quand vous aurez du taux m'a craqué et ensuite après il peut y avoir un petit peu le débat entre le 1 et le 2 le 1 l'idée en fait c'est de le jouer sans énergie imaginons que vous le mettiez dans une compo vous n'avez pas de kiki vous n'avez pas d'athéna vous avez déjà des personnages à côté qui consomme pas mal d'énergie ça va vous permettre d'accélérer on va dire à la montée de sa rage pour pouvoir déclencher ses attaques et finalement vous avez un personnage qui fait des dégâts assez important quand même même très important pour zéro d'énergie et enfin vous avez le 2 qui lui va donc pour consommer d'énergie mais va vous permettre de monter la rage beaucoup plus rapidement donc moi j'ai fait les tests et de mon point de vue je trouve que le 2 est quand même plus intéressant parce que voilà ça vous permet tout simplement de monter la rage beaucoup plus vite et plus vous montez la rage rapidement plus vous déclencher ses attaques passives notamment son aoe et donc plus vous faites des dégâts importants donc l'idée c'est vraiment pour moi de d'utiliser en fait finalement son 2 non seulement ça fait des patates comme assez sympa c'est comme une patate qui fait pas mal de dégâts mais en plus de ça voilà vous allez tout simplement accélérer sa rage donc faire plus de dégâts voilà donc entre le 1 et le 2 à vie personnelle je conseillerais plutôt le 2 en termes de cosmos on va pas faire tout ça va pas être une revue complète du perso je vais essayer vraiment de répondre aux questions alors chimère ou dans ou serpents de clairement alors pareil d'après mes tests je trouve la chimère plus intéressante en termes de dégâts vous allez faire plus de dégâts avec une chimère qu'un serpent à deux cornes et le est en fait c'est un des personnages ou concrètement la perte de vitesse vous en foutez un peu vous avez besoin d'un petit peu de speed on va dire au départ et encore on va en discuter après pour pouvoir marquer un personnage mais mais c'est tout après une fois que ce personnage est marqué derrière il peut être un personnage très lent vu qu'il attaque de manière passive la plupart du temps en dehors de son tour en fait vous vous en foutez complètement de sa vitesse et donc chimère est clairement un légendaire qui est vraiment très sympa en termes de cosmos jaune alors thanatos est un personnage qui a qui fait des dégâts physiques comme je vous l'avais expliqué dans sa preview mais qui a également une énorme dev cosmique c'est c'est assez exceptionnel en général les dps physiques ont plutôt une défense physique lui c'est pas le cas et du coup j'ai choisi de d'augmenter encore plus sa défense cosmique pour en faire vraiment un énorme tank cosmique ça peut poser quelques soucis notamment face à une ichi ayolos je l'ai testé en tout simplement ichi ayolos si votre personnage est en empreinte aujourd'hui moi un bon en ayolos arrive à me le one shot alors qu'en ténacité j'arrive à ton key voilà je dis pas qu'il finit mi pv loin de là mais il survit à une flèche d'ayolos en ténacité donc là c'est un choix stratégique on va dire est ce que vous le mettez plutôt en défense cosmique ou plutôt en ténacité pour essayer de survivre à une méta ichi ayolos qu'on voit quand même un peu partout c'est un choix à faire moi je préfère le mettre en défense cosmique tout simplement parce que on va dire que dans la compo dans laquelle je joue face à une ichi ayolos c'est pas trop en problème à la rigueur il peut me le reste si ça lui fait plaisir je peux m'en sortir donc je préfère partir sur du cosmique est vraiment avoir quelque quelqu'un qui va vraiment résister au g canon ou mieux enfin voilà qui va vraiment être très tranquille pour ce pour face à ces personnages là en tout cas ensuite après clairement les gouttes de feu je vous les conseille parce que voilà ça va augmenter votre plus pv ça vous fera du bien à thanatos qui est clairement un énorme tank il a énormément de pv donc vous ne faites que qu'améliorer encore plus ses stats donc c'est vraiment quelque chose de très très bon les feux de cristal c'est quand même plus intéressant que les que les que les ferveurs tout simplement parce que son niveau de critique en fait est assez bas envoyé de base il est à 456 vous aurez beau mettre des ferveurs oui évidemment vous allez gagner en taux de critique mais c'est pas forcément comment dire extrêmement rentable puisque surtout si vous le jouez avec chimère puisque chimère va également en fait augmenter votre taux de critique donc du coup comment dire le taux de critique à partir du moment où vous faites déjà 100% de critique ça sert plus à rien d'aller en chercher en fait et vous ne ferez pas 100% de critique avec thanatos mais par contre vous allez avoir un taux de critique assez élevé vous allez en faire beaucoup et avec des feux de cristal vous allez gagner à côté de ça des stats très intéressantes comme la la pénétration de défense physique donc clairement voilà c'est beaucoup plus selon moi intéressant d'aller chercher du feu de cristal que du ferveur et au niveau des stats vous allez chercher du vol de vie c'est un personnage qui tape souvent qui fait de la oue qui va se faire très souvent focus donc le vol de vie c'est clairement très sympa à prendre du pv de l'attaque physique et au niveau de la vitesse et ben là c'est compliqué j'ai fait plusieurs tests que ce soit avec un thalatos très très speed pour être transparent full double speed de partout et un thalatos beaucoup plus lent là actuellement vous voyez il est plutôt plutôt en lent vous voyez j'ai même des cosmos en speed en fait vous voyez il est beaucoup plus lent et en fait ça m'a pas ça ne m'a pas du tout pénalisé dans le sens où en fait l'intérêt d'avoir un thalatos plus rapide il y en a deux pour moi c'est soit de jouer avant le pog adverse ça c'est le premier à la rigueur pour pouvoir passer la marque où vous voulez soit de le jouer suffisamment rapide pour que l'adversaire n'ait pas le temps d'aphrodite et concrètement d'après mes tests même si vous jouez en double speed dans tous les sens si vous êtes face à un personnage qui a enfin un personnage un joueur qui a des personnages qui sont également optis il aura de toute façon dans sa compo un personnage qui va jouer avant votre thalatos et qui va lui permettre d'aphrodite le personnage que vous auriez souhaité marquer idem pour le pog pog en mode full speed il jouera de toute façon avant thalatos et du coup ce que je me dis c'est que je préfère à la rigueur qui soit un peu plus lent ça me permet par exemple de faire virer les deux marques de pog avant que thalatos joue et donc de placer la marque là où je le souhaite et plutôt d'avoir un thalatos plus tanti qui fait plus de dégâts plutôt que d'avoir de la speed pour un premier tour qui ne va finalement m'être pas tellement utile si le mec en face il a trois disques que je voulais taper pour de toute façon ensuite une fois que thalatos aura joué avoir perdu 30% de vitesse grâce à chimères à cause de chimères donc du coup voilà je ne sais pas encore complètement clairement ma tête je sais pas encore vers quoi je vais partir je dirais que pour le moment je m'oriente quand même plutôt vers un thalatos pas forcément très rapide j'en suis je suis pas convaincu d'un de vraiment d'avoir un énorme un énorme gain de vitesse sur thalatos je ne suis pas convaincu pas encore en tout cas on verra peut-être que ça changera on peut faire quelques je peux vous montrer un petit peu thalatos en action j'ai eu le temps de faire comme quelques parties avec lui peut clairement je vous avoue que j'ai pas mal joué pendant le roche des étoiles mais après je me suis calme et j'ai quand même je profite un peu de mes vacances quand même c'est sympa la météo les chourettes et tout enfin bref je profite alors on va essayer de se mettre en x1 quand même que ce soit plus lent et que j'ai le temps un petit peu de vous expliquer ce qu'il se passe alors c'était une des premières games que j'ai fait avec donc nos thalatos c'était pas encore monté en niveau amitié donc on n'avait pas forcément des thalatos extrêmement tonki je préfère le dire bon du coup j'ai l'avantage d'avoir une june très rapide qui joue qui joue avant lui donc ça me permet vraiment de la placer rapidement et je choisis de de jouer hypnose au lieu de chacun en fait j'ai le choix je peux jouer soit hypnose soit chacun vu que je n'ai pas encore athéna qui joue avant eux et je choisis finalement de de prendre hypnose pour pouvoir bloquer son mu et puis également pouvoir profiter de marquer son giganana qu'il joue donc lui il a prodite son son thanatos dans l'idée que je ne le marque pas et là il fait une erreur il fait une erreur parce que quand vous avez un shun gc en face le personnage que vous devez marquer ses shun gc tout simplement parce que shun gc est un des rares contrats thanatos dans le sens où si vous marquez un autre personnage shun gc va faire la chaîne sur ce personnage et va vous renvoyer les dégâts dans la tête et vous n'allez pas du tout être content ni du tout aimer ça donc là il me laisse tranquille et il me permet de marquer son shun gc et ça c'est déjà une énorme erreur qu'il fait de son côté donc ensuite lui de son côté il me marque thanatos il m'envoie un premier à eux elle est chouette l'animation il n'y a pas à dire du coup ça me fait croire que la mienne je lui renvoie la l'appareil et en fait ce qui est à noter c'est que malgré les dégâts qui sont quand même assez important de thanatos des deux côtés et bien c'est que ça tanque quand même plutôt pas mal lui ça tanque pas mal avec un shun adès qui est très long qui en mode soins vraiment bien blindé en soins j'avais pu regarder un petit peu ses cosmo durant la partie c'est ce qui le fait tanker et et moi c'est clairement j'ai une hypnose en fait et et vous voyez regardez je suis foule en fait du coup la patate elle part et jouait son shun shun gc c'était l'erreur qu'il avait faite la son nom sa patate à lui bientôt va être déclenchée où ça a été fait déjà j'ai un doute j'ai peut-être raté j'ai peut-être raté tellement justement en fait sous june et hypnose ça permet vraiment de de tanker en fait je trouve que finalement c'est c'est extrêmement impressionnant quand le personnage n'est pas protégé vous avez vu son shun c'est fait ou est mais mais sinon si vous êtes bien protégé c'est clairement tant qu'elle l'achat qui a permis de vraiment le le bloquer il a pas le choix que de le doubler pour pouvoir jouer son jay canon pareil june hypnose qui encaisse vraiment bien du jay canon on a eux qui part le sien et sans caisson pas de souci voilà donc il finit par abandonner après avoir perdu son nous donc l'erreur qu'il a faite car mon jeu je la redis pour vous ne la fassiez pas également de votre côté c'est de ne pas avoir protégé son shun gc shun gc est un contrat natos est un des rares contrat natos donc si vous avez un shun gc et que vous êtes à satanatos où vous devez le protéger vous devez l'aphrodite pour que tannatos ne puisse tout simplement pas tuer qu'il soit obligé de marquer un autre joueur tour 1 et et que cela vous permette en fait de profiter de l'attaque qu'il va faire pour lui renvoyer dans la tête donc vraiment fait attention à ça je vais vous montrer une autre façon de gérer de gérer tavatos qui est assez simple on en a parlé très rapidement tout à l'heure durant la revue des coussins ça permet de faire des parties très courtes petit dédicace à je sais que je sais que tu adores cette compo la fameuse itchiaïolos très très classique et boum voilà en général ça ça fait ça donc c'est une autre façon de gérer tout simplement voilà le balé thalatos ans et c'est cette compo là bon ce qu'il faut savoir c'est que c'est le roche des étoiles moi j'ai fait le roche des étoiles vous le saviez c'est en deux jours là la personne qui sont qui en face de moi et diamant 3 mais c'est une personne qui est normalement légendaire envoyé en ces personnages 80 ils sont montés il n'y a pas de souci ce que je veux dire par là c'est que un aïe l'os sapé one shot antenatos et aujourd'hui voilà je sais ce que je disais dans la revue des cosmo moi j'ai fait les tests si mon coup si mon aïe l'os pardon si mon thanatos est en empreinte je me le fais os clairement il survit si je le met en ténacité voilà aujourd'hui je préfère le mettre en empreinte c'est un risque que je prends notamment pour le gêner parce que clairement je vais croiser de la compo itchiaïolos allez c'est une compo qui est très puissante qui est pas très très réfléchie mais qui est très puissante on peut rien ne peut pas le nier donc c'est un choix que je fais mais mais voilà la itchiaïolos permet clairement de gérer de gérer thanatos je vais vous montrer une autre une autre partie je crois qui permet de mettre un petit peu en avant les dégâts de de thanatos donc c'est également avec une compo itchiaïolos souvenir ouais c'est ça c'est pas forcément une compo que je vous conseille celle que je suis en train de jouer c'est des tests que je fais je m'amuse en fait je teste un peu le personnage des trucs mais je vous la conseille pas forcément cette compo elle a des faiblesses je trouve beaucoup donc là vous avez vu en fait j'ai pour la pour le fait non j'ai tout simplement décidé de itchiaïolos pour pouvoir en fait marquer son giganon et j'ai donc pas j'ai donc pas fait une itchiaïolos du coup moi j'ai choisi de mettre un petit peu de pression sur son tana lui choisit de mettre de la pression sur mon sur mon comment s'appelle mon aïolos et il me le marque et là franchement c'est le pied c'est une autre erreur qui fait après les pas trop le choix j'avais j'avais caché mon thanatos c'est que votre aïolos en fait presque vous avez envie qu'il meurt en fait ok il a pas encore fait un kill mais quand il va mourir vous savez qu'il va partir il va déclencher une patate qui va faire d'énormes dégâts pour que dalle et derrière si vous avez des personnages qui comme j'ai cannes j'ai canon et tanatos qui tapent ça fait beaucoup d'écarrer et vous allez voir tout simplement c'est ce qui va se passer voilà il me le tue du coup moi ça déclenche l'attaque sur j'ai canon qui a été marqué donc ça le tue une fois et surtout c'est une erreur qui fait un de tueur et j'ai canon parce que du coup toutes ces attaques partent sur lui et voilà la flèche est partie vous avez vu les dégâts que ça a fait ça déclenche on a eu du coup ça déclenche le mien ah non pas encore bientôt voilà salle des seules déclenche et là forcément tous ces personnages sont déjà très à pv et c'est le carnage c'est tout simplement le carnage je suis dit par tuer son tanatos et je crois qu'il abandonne là donc voilà c'est c'est un combo qui peut marcher oui voyez alors l'occurrence ça s'est très bien passé c'est voilà vous avez vous avez trois gros bourrin ben voilà vous tapez ça fait des dégâts ça affaiblit l'équipe adverse et puis vous finissez par gagner quand je dis qu'elle a des faiblesses et que je suis pas extrêmement fan en fait des compos qui n'ont pas du tout de contrôle c'est pas trop mon truc j'aime bien pouvoir contrôler foutre un petit peu le bordel dans la stratégie adverse et là c'est clairement une compo que vous sortez je l'ai énormément joué durant le rejet des 40 étoiles en centenatos évidemment mais je l'ai énormément joué parce que voilà ça permet d'aller très très vite vous balancez votre flèche d'aïe l'os j'ai plein de personnes qui ont tué un tour 1 parce que voilà vous tuez vous vous foutez en branle leur stratégie puis ils abandonnent mais un joueur on va dire qui est bien préparé aujourd'hui je pense vu la comment dire vu la l'importance de cette compo on la voit on la voit énormément je dirais presque vous devez vous apprêtez en fait à pouvoir perdre potentiellement un de vos personnages tour 1 la plupart du temps un de dps et si vous savez que derrière vous êtes capable de gérer le reste avec les cinq autres personnages ben ben voilà en fait la l'aïchiaïolos ne vous fait plus forcément peur et et pour pouvoir gérer ça en fait il va falloir tout simplement du contrôle en fait donc si vous avez du contrôle que vous protégez en dt le aïolos en face il va clairement être ennuyé et derrière vous pouvez vous en sortir avec uniquement cinq personnages et et puis voilà pour prendre un exemple très simple j'ai j'ai joué à un moment donné la team freeze je suis tombé face à un nichi aïolos avec avec un gcanon il me balance ma flèche sur mon yoga il fait proc la dd de mon yoga il me balance son gcanon et me tue mon yoga bon ok plus de yoga en team freeze tour 1 ça peut être emmerdant eh bien en fait j'ai père ma gel c'est ensuite à coup de camus et de signes noirs le reste de ses autres persos voilà petit à petit j'en ai maintenu à chaque fois deux puis trois et ainsi de suite et en fait ben voilà juste avec deux personnages j'ai complètement géré ensuite le reste de sa team et donc c'est un exemple tout bête mais voilà ça peut être gérable c'est compliqué je dis pas que c'est simple mais ça peut être gérable et du coup voilà c'est dans ce sens là que je suis pas trop fan de cette compo parce que voilà bon c'est du groupe bourrin voilà si vous aimez le groupe bourrin que vous avez envie de vous défouler clairement c'est efficace vous allez vous amuser je vous dis ça parce que je pense que je l'ai rushé énormément voilà les 40 étoiles que j'en ai bouffé énormément je suis un petit peu un petit peu du coup éturé par ça c'est une petite parenthèse que je vous fais mais en fait c'est un peu en lien avec thanatos c'est un peu ressenti de thanatos c'est que c'est clairement un personnage qui n'est pas qui n'est pas très réfléchi vous n'avez pas besoin d'un skill de fou avec thanatos c'est un personnage qui est extrêmement puissant il n'y a rien à dire là dessus il faut le pull faut aller chercher il faut le monter il n'y a rien à dire il fait un taff énorme mais mais on arrive dans une méta qui est très bourrine et c'est pas forcément comment dire ce qui m'éclate le plus et j'ai hâte qu'on arrive avec avec murse et qui va permettre voilà justement de le contrer de faire réfléchir un peu cet an à de leur faire un petit peu peur et et puis également ben voilà d'autres personnages comme garoda comme comme rune qui ont des personnages je pense qu'ils vont apporter un peu plus de stratégie ce qui est en train de manquer je trouve aujourd'hui dans notre méta où on est vraiment dans une méta bourrine et qui laisse finalement peu de place au contrôle et c'est dommage parce que ils peuvent faire encore un tas énormes et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir en jamais voilà je sais pas si j'ai oublié des choses sur tana je pense que j'ai fait le tour je pense que l'être des sujets qui était clairement qui revenait souvent dans dans les mp sur discord c'est des cosmo mon point de vue sur la vitesse quelques exemples de gameplay avec lui et puis voilà quelques erreurs à ne pas faire voilà je c'était l'intérêt un peu de montrer ces vidéos de vous montrer un petit peu comment comment gérer voilà vous avez vu en une jeune hypnose ça peut quand même pas mal le tanker un chenjc voilà vous pouvez vraiment l'emmerder un mur aussi encore une fois voilà il va poser une marque vous savez que la patate va partir dessus vous mettez le mur sur ce personnage marqué derrière vous renvoyez les dégâts donc voilà il ya je vous donne quelques pistes pour pour vous en sortir si vous n'avez pas pu le pool je vous dis pas que ça va être simple mais vous aurez je pense une certaine satisfaction si vous arrivez à gérer une team tanatos sans anatos j'en suis certain donc voilà je vous donne quelques pistes et puis faites vous plaisir amusez vous bien et surtout si vous pouvez profiter de vos vacances voilà salut ciao